Alors du coup pourquoi depuis une dizaine d'années vous tournez plus ? Pour des raisons purement économiques, c'est-à-dire que en vérité je n'ai pas... Vous avez des idées ? Ah non mais moi j'ai écrit depuis un certain nombre de films, j'ai même écrit un film anglais, j'ai écrit pas mal de sujets et c'est toujours au moment du financement qu'il y a un souci dont je ne suis pas maître en vérité, donc je suis tout à fait... A un moment donné j'envoyais mes voeux, je marquais Jean-Marie Poiré réalisateur libre de suite Donc voilà, j'adorais retourner, vous avez vu que je suis quand même dans une très bonne santé Absolument, mais alors manque d'imagination de la part des producteurs et du coup ils sont rassurés si vous faites les Visiteurs 3, c'est ça en gros ? Oui c'est une franchise, c'était même pas sûr que je le fasse comme metteur ancienne au départ Je ne sais pas, j'ai peut-être une réputation d'être justement trop exigeant de faire trop de prises Par les temps qui courent Donc maintenant je ne fais plus que deux prises et puis c'est tout Alors un mot de ces Visiteurs 3 ? Les Visiteurs 3, La Terreur en fait, c'est un film qui va se passer principalement dans... L'époque de la Révolution En l'écrivant avec Christian Clavier, on a essayé évidemment plein de pistes et on s'est aperçu qu'en fait le cœur même du sujet, c'est un maître et un esclave du Moyen-Âge Donc une époque où quelqu'un d'autre vous appartient, ce qui est quand même un tout petit peu scandaleux entre nous soit dit Donc bravo à la Révolution et puis dans le film Les Visiteurs 1, Moderne, évidemment c'était inversé C'est-à-dire que brusquement le descendant de Jacou, Jacarone Jacar, possédait le château Il possédait le château Alors on s'est intéressé au moment du changement C'est-à-dire on est revenu dans les fondamentaux au moment où ça bascule C'est-à-dire au moment où un personnage se rencontre, il commence à comprendre Jacou il commence à comprendre que ça ne va pas Donc en vérité c'est très amusant et en plus dans une époque en général traitée d'une façon très sérieuse Il y a eu quand même pas mal de films, pas beaucoup sur la terreur d'ailleurs en réalité Donc c'est une époque absolument passionnante Et comme souvent d'ailleurs, comme d'ailleurs étaient Les Visiteurs C'est un film terriblement bien documenté en vérité sur le Moyen-Âge Parce que je suis toujours extrêmement attentif que ça soit à qu'une histoire marrante puisse se traiter sérieusement En vérité j'essaye de faire des films comiques Enfin je n'ai fait que des films comiques Comiques mais sérieux quelque part Mais en même temps basés sur la qualité visuelle des films dramatiques Et sur le sérieux historique On retrouve les mêmes ? Jacou, Clavier, Reynaud et on retrouve Marianne ? On retrouve Marianne, on retrouve Jean-Rénaud et Christian Clavier Et la suite Et puis pas mal d'acteurs jeunes parce que c'est amusant de voir la nouvelle génération Oui parce que c'est vrai que quand on était les jeunes et qu'on faisait papy Il y avait des vieux et c'était formidable Bon maintenant c'est nous les vieux ce qui est horrible Mais bon c'est comme ça Oui mais les papys font de la résistance Voilà Les papys font de la résistance et donc j'aime beaucoup ce mélange générationnel Merci à vous d'avoir passé cette soirée en notre compagnie Jean-Marie Poiré pour Le Père Noël est une ordre On se retrouve demain Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous Merci à vous